salut à toi yamak tracer free runner c'est nabil on se retrouve pour un nouveau tuto sur la chaîne can you move alors aujourd'hui ça va être un tuto assez particulier ça va être un tuto avancé mais même si c'est avancé tu peux quand même essayer le mouvement en salle donc je dis bien en salle pour les débutants voilà donc pour cela il te faut un spot adapté pour le mouvement j'ai pas parlé du mouvement du coup c'est le wall flip superman que tu as pu voir en début de vidéo on va y aller par étapes mais pour cela je te conseille vraiment de maîtriser d'abord le salte arrière donc sur place et le wall flip très important si tu maîtrises le backflip faudra que tu maîtrises encore mieux parce que là il va falloir fixer le mur le plus longtemps possible pour ce mouvement donc c'est la première étape de notre mouvement backflip vers le mur en regardant le plus longtemps possible voilà je suis fatigué première étape une fois que tu auras bientôt salte arrière va falloir faire la même chose mais en sortant un pied sur le mur donc comme les wall flip si tu n'as pas encore vu la vidéo du wall flip le tuto se trouve dans notre chaîne youtube tu peux t'abonner d'ailleurs ça va être la même chose fixer le mur le plus longtemps possible et ramener un pied donc c'est un wall flip sans élan très important pour ce mouvement démonstration je te refais ça une fois ok on a nos deux backflip basique maintenant on va passer à la course je prends une bonne course d'élan et ça va être comme un saut détente en fait saut détente précision je vais courir envoyé ma jambe viser un point sur le mur pour mettre mes deux pieds d'accord donc ça va être comme un isotonie c'est à dire que au moment où mes pieds vont toucher le mur je vais devoir partir en salte arrière là je fais juste se détendre pour que tu vois un peu ce que ça donne dans ta course élan dans ton saut détente va falloir vraiment que tu percutes le mur deux pieds et partir directement en backflip si tu restes trop longtemps sur le mur tu risques que d'aller vraiment bas si tu percutes au bon moment ta rotation sera super rapide voilà c'est ce qu'on va chercher à à faire dernier petit exercice juste tu te mets contre le mur et tu repars avec tes deux pieds si tu me sens pas même si tu es très avancé je te conseille de le faire en salle c'est pas un problème le plus important après c'est de trouver le spot moi j'ai de la chance d'avoir un spot parfait donc le mur sur le côté je pars un peu en diago sur le mur pour pas manger le mur et finir en salte arrière bon je sais pas il va falloir que je me chauffe pour le faire on essaie de le faire du premier coup ok c'était chaud voilà là pour le coup mes pieds sont restés trop longtemps sur le mur donc tu as pu voir ma rotation était lente donc va falloir vraiment percuter au bon moment c'est ça le plus dur dans ce mouvement ok là je vais essayer de le refaire en percutant le mur un peu plus rapidement j'ai oublié de te donner un conseil très important quand tu pars sur ton saut détente fixe le mur jusqu'au bout jusqu'à que tes jambes touchent le mur comme le premier exercice qu'on a pu faire très important sinon tu perds le regard tu sais pas à quel moment taper le mur moi je repars pour un deuxième essai j'espère qu'il sera meilleur parti là c'était beaucoup mieux je te récapitule vite fait première étape le backflip en fixant le mur le plus longtemps possible deuxième étape le backflip en mettant le pied tout en fixant aussi troisième étape maîtriser ta course d'élan c'est vraiment important quatrième étape dans ta course fixer le mur le plus longtemps possible pour savoir à quel moment tu dois engager ton backflip soit pas pressé prend ton temps si t'es pas à l'aise en extérieur va en salle ça le fera et quand tu seras à l'aise tu pourras le lancer en extérieur si ce tuto t'as plu n'hésite pas à t'abonner à la chaîne lâcher un like un commentaire ça nous fera plaisir et la cloche d'une notification si tu veux savoir quand est-ce qu'un nouveau tuto sort voilà en attendant entraîne toi bien on te dit à la semaine prochaine pour un nouveau tuto sur la chaîne canyon bouffe ciao